Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue, chers apprenants, à cette nouvelle séance d'enseignement-apprentissage. Je suis madame Régine Marquise Mbambélinga, enseignante de français. Je suis tutrice des classes de troisième, comme vous le savez, dans le cas du distance éducation. Alors, chers apprenants, la leçon du jour porte sur la lecture suivie, comme je l'avais annoncé la dernière fois. Nous allons étudier un esprit du roman Petit Joe, Enfant des Rues, d'Éveline Poudingolet, au page 75 à 77. Nous allons donc travailler sur le premier braquage et l'esprit va de cette nuit-là jusqu'à, en travers de son chemin. Alors, quel est donc l'objectif qui est attendu de toi au terme de cette leçon? Au terme de la leçon, tu dois être capable de caractériser les relations qui existent entre les personnages du texte proposé. Que signifie caractériser les personnages, les relations entre les personnages? Pour pouvoir les caractériser, tu dois d'abord les identifier, décrire les liens qui existent entre eux dans l'esprit. Bien, comme objectif intermédiaire, tu dois pouvoir identifier les personnages du texte proposé. Tu dois identifier leurs relations, c'est-à-dire les rapports qui existent entre les différents personnages du texte. Tu dois les caractériser, les identifier, les nommer, les décrire et déterminer le rôle qu'ils jouent dans l'histoire racontée. Et enfin, tirer une moralité du texte. Voilà donc les objectifs intermédiaires qui sont attendus de toi à la fin de cette leçon. Bien, pour mener à bien cette leçon, tu dois maîtriser la notion de personnage, des relations lexicales et du schéma narratif. On l'a définie, le personnage, comme le définit Philippe Hamon, est un être de papier, c'est-à-dire qu'il est inventé par l'auteur. Il n'a de vie que dans le roman. En dehors du roman, le personnage n'a plus d'existence. Alors, définir les relations qui existent entre eux, c'est définir les rapports qui existent entre ces différents personnages. Alors là, tu vas donc t'inspirer des relations lexicales, c'est-à-dire, tu vas partir des champs lexicaux du texte pour pouvoir identifier le type de rapport qui existe entre les personnages du texte. En ce qui concerne le schéma narratif, nous allons nous appuyer sur la structure du texte qui part d'ailleurs de la situation initiale à la situation finale. Donc, tu dois maîtriser toutes ces notions pour pouvoir aborder le cours que nous allons faire aujourd'hui. Alors, quel est le plan de cette leçon ? Cette leçon s'articulera en quatre grandes étapes. D'abord, la situation du texte. Ensuite, la lecture du texte. Puis, nous aurons une étude détaillée du texte, c'est-à-dire, nous allons analyser le texte par des entrées bien précises. Et en fondant, nous allons déterminer la morale. Nous allons tirer une morale par rapport au texte lu. Je t'invite donc à ouvrir ton livre aux pages 74 à 76 et de suivre attentivement la lecture. Cette nuit-là, Alain Sango participa à son premier grand coup avec ses amis. Il avait besoin d'argent et surtout de se défouler, de marquer la rupture qu'il venait d'opérer avec ses parents. Quelques mois auparavant, il avait fait la connaissance d'un lugar en costaud, dont le visage balafrique témoignait d'une vie aventureuse. Alain était allé acheter en ville une cassette vidéo et un jeune homme, après lui en avoir vendu une à un prix très intéressant, l'avait entraîné à l'écart pour lui en proposer d'autres. « Tu veux d'autres cassettes comme ça, mon ami ? Si tu me les fais à bon prix, oui. Si tu as le dos, pas de problème. J'ai même des cassettes porno. Je pourrais aussi t'acheter des petites choses, si tu veux. » « Ah oui, je te trouve où ? Ici même, tous les jours. » C'est ainsi qu'Alain s'était mis à vendre des objets qu'il prenait chez lui. Un jour, un bibolo, un autre, le fait à repasser, tout neuf, que sa mère gardait en réserve, puis l'aménagère, puis l'aménagère qu'on nous sortait. Que lors des grandes réceptions, il retrouvait à Logan, devant le cinéma, les portiques, et tous les deux négociaient un prix. Sa mère avait bien tenté une fois de lui faire avouer la responsabilité de ses diverses disparitions d'objets à la maison. Elle n'avait eu aucune difficulté à la convaincre du concret. Bien entendu, celle-ci n'avait jamais permis à son mari, ni à quiconque des maigres le moins de soupçons, à l'encontre de son fils. Au cours de ce premier coup perpétré, contre une alimentation au quartier de Bogada, Alain se montra si actif et efficace qu'il força l'admiration de ses alcooliques. Le gardien fut baïonné et ligoté. La caisse et de nombreuses marchandises furent emportées grâce à une Toyota volée au cours de la même soirée et pilotée par Allure. Tout se déroula à la perfection. Tu es fort, man, le félicita-t-on. Avec toi, le groupe prend une autre dimension, c'est sûr. Reconnu à Logan, le chauffe de la bande. Sans voiture, on ne peut pas faire certaines choses. Et puis tu as un sacré bon coup de volant. Allain conserva donc son nouveau nom de man et fit de rapides progrès dans sa nouvelle vie. Petites rapines perpétrées dans des domiciles privés, vols de voitures, adressions de toutes sortes. Et même attaques à main armée. Man en voulait toujours plus. Il ressentait le besoin insatiable de briser son monde fait d'hypocrisie et d'égoïsme. Peut-être un jour organiserait-il un coucher sept gamines du quartier Omnisport dont il avait déjà repéré la maison. Elle habitait une belle villa dont le loyer était certainement payé par son père à lui. À lui ! C'était une bonne idée, ça. Man donnerait cher pour voir la tête de son père. Quand il viendrait ensuite pour constater les dégâts, l'idée était à mûrir. Auparavant, Man devait conquérir plus d'espace dans ce monde de la rue. Il était certainement plus fort et plus rusé que tous ses vauriens nés dans la rue. Lui qui connaissait les quartiers chics et qui avait délibérément choisi de vivre en mage. Il n'y avait aucune raison pour qu'il reste un subordonné dans la vente. Alors qu'il se demandait encore comment se débarrasser de l'autorité d'Aloga, il fut aidé par un coup du destin. Aloga fut pris dans un coup de filet de la police et maintenu en garde à vue dans un lieu tenu secret. On savait, dans ces milieux, qu'on ne revenait pas toujours de ses gardes à vue. Ainsi, Man se retrouva tout naturellement chef de son gant. Il en éprouva beaucoup de fierté et se mit à échafauder des plans d'action pour occuper sa bande. C'est pourquoi l'intervention de Lé et Petit Dior ne pouvaient que l'hériter au plus haut décret. De quoi se mêlaient ses morveux ? Il n'avait pas quitté sa propre famille pour recevoir des leçons de morale de la part, des laissés pour compte comme cela. Il avait échoué une première fois dans sa tentative de les assujettir tous, mais il ne se tenait pas pour vaincu. Ce n'était que partie remise. Ce promit-il, viendrait un jour où l'autorité de Man souffrirait plus aucune opposition. Réfléchir et diriger d'une main de fer, tel semblait être son destin. Ce minus de Petit Dior ne resterait pas bien longtemps en travers de son chemin. L'extrait nous l'arrondir et tirer d'eux du roman Petit Dior, « Enfant des Rues », aux pages 75 à 77, dont l'auteur est l'écrivaine camerounaise Evelyne Poudjingolet. Alors, cette œuvre est bien sûr au programme en classe de 3e. Et le dernier cours portait, d'ailleurs, dans cette œuvre. Comme activité d'apprentissage, nous allons lire le titre de la leçon, ensuite son objectif. Puis, nous allons déterminer le travail qui est attendu de toi. Ensuite, nous allons situer le texte. Nous allons analyser ce texte de façon détaillée. Puis, nous terminerons notre leçon par une leçon de morale ou alors une moralité à retenir à la suite de cette lecture suivie. Bien, quel est donc le titre de cette leçon ? Et quel est l'objectif qui est attendu de toi au terme de la leçon ? Comme titre de la leçon, elle porte sur la lecture suivie. Nous sommes là sur l'étude de l'œuvre « Petit Joe, enfant des rues ». Et la leçon porte sur la lecture suivie d'un escrit de « Petit Joe, enfant des rues ». Develine Pundingolet. Les repas des pages 75 à 77. Cette leçon a pour objectif de caractériser les relations entre les différents personnages de ce texte. Et on a dit caractériser les relations entre les différents personnages du texte revient à définir le type de rapport, le type de lien qui existe entre les différents personnages du texte. Afin de les caractériser, tu dois d'abord pouvoir les identifier, les nommer, décrire les actions qu'ils mènent dans l'histoire racontée. Alors, quel est le travail qui est donc finalement entendu de toi ? Au terme de cette leçon. Au terme de la leçon, nous l'avons dit, tu dois pouvoir caractériser les relations entre les personnages du texte proposé. Voilà donc le travail qui est attendu de toi au terme de cette leçon. Alors, nous passons à la première consigne de notre texte qui porte sur la situation du texte. Que dit la situation du texte ? On te demande de situer l'esprit de ce texte proposé à partir du paratexte et en rappelant ce qui précède, c'est-à-dire le titre et les pages. Avant donc de situer ce texte et de rappeler les éléments paratextuels, je voudrais qu'on revienne sur la lecture du texte, puisque nous sommes en lecture suivie. Nous devons donc avoir une lecture plurielle du texte. Bien, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre la première lecture de cet escrit, je vous invite à être attentifs dès maintenant pour que nous puissions le lire ensemble et le comprendre. Bien, laissez-vous voir, je le répète, des pages 74 à 77. Cette nuit-là, Allons-Sango participa à son premier grand coup avec ses amis. Il avait besoin d'argent et surtout de se défouler, de marquer la rupture qu'il venait d'opérer avec ses parents. Quelques mois auparavant, il avait fait la connaissance d'Aloga, un costaud. Donc, le visage balafré témoignait d'une vie aventureuse. Alain était allé acheter en ville une cassette vidéo et un jeune homme, après lui en avoir vendu une, un prix très intéressant l'avait entraîné à l'écart pour lui dire, pour lui en proposer d'autres, autant pour moi. « Tu veux d'autres cassettes comme ça, mon ami ? » « Si tu me les fais à bon prix, oui. » « Si tu as le dos, pas de problème. » « J'ai même des cassettes pour moi. » « Je pourrais aussi t'acheter des petites choses, si tu veux. » « Ah oui ? » « Je te trouve ici même tous les jours. » C'est ainsi qu'Alain s'était mis à vendre des objets qu'il prenait chez lui, un jour, un bibolo, un fer, un autre, le fer à repasser tout neuf, que sa mère gardait en réserve, puis la ménagère, qu'on ne sortait que lors des grandes réceptions. Il le retrouvait à Loga devant le cinéma, les portiques, et tous les deux négociés un prix. Sa mère avait bien tenté, une fois, de lui faire avouer la responsabilité de ses diverses disparitions d'objets à la maison. Elle n'avait eu aucune difficulté à la convaincre du concret. Bien entendu, celle-ci n'avait jamais permis à son mari ni à quiconque d'émergre le moindre soupçon à l'encontre de son fils. Au cours de ce premier coup perpétré contre une alimentation au quartier de Vogada, l'homme se montra si actif et efficace qu'il força l'admiration de ses acolytes. Le gardien fut baïonné et ligoté. La caisse et de nombreuses marchandises furent emportées. Grâce à une Toyota volée au cours de la même soirée et pilotée par Alain, tout se déroula à la perfection. Tu es fort, Man, le félicitaton. Avec toi, le groupe prend une autre dimension. C'est sûr, reconnu à Logan. Le chauffe de la bande. Sans voiture, on ne peut pas faire certaines choses. Et puis, tu as un sacré bon coup de volant. Alain conserva donc son nouveau nom de Man et fit de rapides progrès dans sa nouvelle vie. Petites rapides perpétrées dans des domiciles privés, vols de voitures, agressions de toutes sortes et même attaques à main armée. Man en voulait toujours plus. Il ressentait le besoin insatiable de briser ce monde fait d'hypocrisie et d'égoïsme. Peut-être un jour, organiserait-il un coup chez cette gamine du quartier Omnisport dont il avait déjà repéré la maison. Elle habitait une belle villa dont le loyer était certainement payé par son père à lui. Ah oui, c'était une bonne idée ça. Man donnerait cher pour voir la tête de son père quand il viendrait ensuite pour constater les dégâts. L'idée était à mûrir. Auparavant, Man devait conquérir plus d'espace dans son monde de la rue. Il était certainement plus fort et plus rusé que tous ses vauriers nés dans la rue. Lui, qui connaissait les quartiers chics et qui avait délibérément choisi de vivre en marge. Il n'y avait aucune raison pour qu'il reste un subordonné dans la bande. Alors qu'il se demandait encore comment se débarrasser de l'autorité d'Aloga. Il fut aidé par un coup du destin. Aloga fut pris dans un cours, défilé de la police et maintenu en garde à vue dans un lieu tenu secret. On savait dans ces milieux qu'on ne revenait pas toujours de ces gardes à vue. Ainsi, Man se retrouva tout naturellement chef de son gant. Il en éprouva beaucoup de fierté et se mit à échafauder des plans d'action pour occuper sa bande. C'est pourquoi l'intervention d'Alé et Petit Joe ne pouvait que l'irriter au plus haut degré. De quoi se mêlaient ces morveux ? Il n'avait pas quitté sa propre famille pour recevoir des leçons de morale de la part, des laissés pour compte, comme cela. Il avait échoué une première fois dans sa tentative de les assujettir tous, mais il ne se tenait pas pour vaincu. Ce n'était que partie remise ce premier signe. Viendra un jour où l'autorité de Man souffrirait plus aucune opposition. Réfléchir et diriger une main de fer, tel semblait être son destin. Ce minos de Petit Joe ne resterait pas bien longtemps en travers de son chemin. Nous l'avons dit, l'esprit est de Evelyne Poudjingolet tiré de Petit Joe tiré au page 74 à 77. Alors, je t'ai demandé de situer l'esprit du texte proposé à partir du paratexte et en rappeler ce qui précède. Bien, le titre de ce texte est le premier braquage qui renvoie à une attaque effectuée au moyen d'une arme ou de la menace. Dans les pages précédentes, Alain Sango se brouille avec son père qui le surprend en train de conduire son véhicule alors qu'il vient de se faire renvoyer du collège. On dira donc qu'Alain Sango est en train de sombrer dans une délinquance dans une délinquance juvénile en se livrant aux extorsions des biens, en train d'extorquer des biens aux passants, aux inconnus. Bien, comme je l'ai dit, nous allons donc, nous avons séquencé le texte en six séquences. La première séquence va de cette nuit-là à tous les jours. La deuxième, c'est ainsi que à l'encontre de son fils. La troisième, au cours de ce premier coup jusqu'à un sacré coup de volant. La quatrième, Alain conserva donc son nouveau nom jusqu'à l'idée était à mûrir. La cinquième, auparavant, pour occuper sa bande. Et enfin, la dernière, c'est pourquoi en travers de son chemin. Voilà donc les différentes séquences de notre texte. Il est vraiment assez long. C'est une lecture suivie. Alors, nous passons à la deuxième étape de notre leçon qui porte sur l'analyse détaillée du texte. Ici, nous allons aborder les notions de personnages et des indices de temps et de lieu. En ce qui concerne la notion de personnages, nous allons nous attarder sur leur désignation et sur le type de relation qui les lie dans l'escrit. Alors, je te propose ces consignes. Relève les personnages mis en scène dans cet escrit du texte et définir leur relation. Je me reprends. Relève les personnages mis en scène dans cet escrit du texte. Tu as suivi attentivement ces brillantes lectures. Je te demande de relever les personnages de ce texte et de définir leur relation. Alors, les personnages en scène dans le texte sont, mis en scène dans le texte sont, à leurs sangots, encore appelés Man et à Loga. Là, ce sont des personnages principaux. Puis, nous avons des personnages évoqués qui sont secondaires. Et ces personnages évoqués sont ses amis, ses parents, Yarsamé et le mari d'eux de sa mère. Il est à noter ici que les personnages principaux sont ceux-là qui ont des rôles à jouer dans l'histoire racontée tandis que les personnages secondaires sont juste évoqués. Et parmi ces personnages dont nous avons identifié ses amis et ses parents. Alors, quel type de relation ces personnages entretiennent-ils entre eux? Nous avons identifié plusieurs types de relations. Nous avons d'abord identifié une relation amicale à l'insengue et à l'occasion des associés. Ils se mettent ensemble pour estorquer de l'argent aux gens, aux passants. Nous avons également identifié une relation parentale entre ses parents, c'est-à-dire sa mère et le mari de sa mère, comme il est d'ailleurs désigné dans le texte. Nous avons également identifié certaines relations de position entre Petit Joe et Elie qui jouent les rôles de moralisme. Petit Joe s'oppose donc aux intentions d'eux à l'un parce que ce dernier s'expose à la délinquance. Il est stocké de l'argent aux inconnus, aux patients. Il organise des cours avec son ami, son associé à Luca. Voilà ce que nous pouvons retenir en ce qui concerne les personnages de cet escrit. Bien, en ce qui concerne l'espace, dans l'escrit étudié, nous avons distingué deux types d'espace. Nous avons là un espace fictif et un espace réel. L'espace fictif ici renvoie à la rue qui est d'ailleurs vague lorsque le narrateur parle de la ville. C'est-à-dire du monde de la rue, des voriens nés dans la rue. Il s'agit là d'un espace vague. Et nous avons identifié l'espace réel qui situe l'action dans un espace vrai avec des indices comme cinéma les portiques. Nous avons même identifié le quartier Vogada. Nous avons également identifié le quartier Omnisport qui sont des lieux réels. Il faut dire ici que ces indices spatio-temporels permettent de situer l'histoire dans le texte. Que pouvons-nous conclure donc en rapport à l'espace? Ce que nous pouvons retenir ici, c'est que l'action se situe dans la ville de Yaoundé parce que nous avons identifié un espace réel. en ce qui concerne le temps, je te demande de relever dans le texte quelques indices de temps et de préciser les actions situées par rapport à ces indices. Relève dans le texte quelques indices de temps et précise les actions situées par ces indices. Alors, comme indice de temps identifié dans le texte, nous avons cette nuit-là. Cet indice permet de relater le premier coup. de Alain Sango. Nous avons également quelques mois auparavant qui revient sur la rencontre entre Aloga et Alain Sango, donc le début de l'attraction de la rue avec son ami, les petits drapaces et les autres. Nous avons également au cours du premier coup qui marquent le retour à la narration du premier vol de la bande et les ambitions que la réussite de celle-ci a fait naître chez Alain. La soif de plus de coups et même la soif de la puissance. On l'a vu, ces derniers désiraient être chef de la bande et il en voulait tellement à son ami. Nous avons également identifié auparavant qui permet au narrateur ici de raconter les préalables qu'on doit remplir à l'un pour atteindre ses objectifs de puissance. Il désire être chef de bande pour mieux organiser les cours. Alors, en conclusion, que pouvons-nous retenir sur les actions et l'attitude des personnages principaux du texte et quelles leçons de morale pouvons-nous retenir au terme de cette lecture suivie? En ce qui concerne la rencontre entre Alain Sango et Aloga, nous avons dit qu'ils se sont rencontrés dans la rue et les deux personnages ont sombré dans la délinquance. Ils interroient donc une bande de malfaiteurs qui passent leur temps à agresser, à extroquer des biens aux passants. Et à leur côté, nous avons Petit Joe et Ele qui gardent un comportement exemplaire et qui s'opposent donc aux intentions d'Alain Sango et de son alcoolite à Loga. Bien, en ce qui concerne la leçon de morale, nous pouvons dire qu'il faut apprendre à gagner dignement et honnêtement sa vie. Il faut toujours apprendre à gagner honnêtement sa vie. Il ne faut pas envier, il ne faut pas faire du mal parce qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Alors, chers apprenants, nous sommes arrivés au terme de cette leçon. La prochaine portera sur l'expression écrite, précisément sur l'argumentation. Sous-titrage 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 Sous-titrage